Quand j'ai regardé finalement votre biographie, je me suis dit que c'était une carrière impressionnante à plus d'un titre, du point de vue musical, du point de vue artistique, et puis pour nous c'est vraiment un grand honneur de vous accueillir dans une université technologique et ça contribue vraiment largement à la réalisation de notre stratégie, d'essayer de faire de la recherche et surtout de former des ingénieurs, soit d'un point de vue technologique, mais aussi du point de vue de la culture, des humanities, des sciences humaines, et je pense que votre carrière elle-même évoque bien aussi ce passage entre la technologie et l'art. Donc j'aimerais peut-être brièvement partager avec l'audience quelques points culminants de la biographie de Barbara Hendrick, j'en prendrai un peu, si vous voulez parler, mais plutôt pour faire le lien avec des choses qui nous occupent ici dans cette école. Donc vous avez obtenu un Bachelor of Science Mathematics Chemistry à l'Université de Nebraska, qui m'a vraiment impressionnée, du reste à l'âge de 20 ans déjà, et la même année vous avez tout de suite commencé aussi des études de musique, à l'étude à la Juven School of Music. Cette année-là, je peux quand même me dire que ça fait partie de votre biographie, c'est 1969 et c'est l'année de la création de cette école comme institut universitaire polytechnique suisse, tandis que l'école a 150 ans déjà, mais en 1969 c'était le début de notre développement au niveau fédéral. Donc vous avez instantanément acquis une reconnaissance internationale avec de nombreux prix, de nombreuses récompenses, et puis en tout cas beaucoup plus et beaucoup plus rapidement que notre école, mais on a du chemin encore pour vous suivre. Déjà deux ans plus tard, après votre entrée à la Juven School, vous avez gagné le prix à Genève du concours international d'exécution musicale. Puis un autre point commun avec le Léman et surtout les PFL, nous avons tous les deux un lien particulier avec le Montreux Jazz Festival, avec Claude Knox, et vous avez eu des produits plusieurs fois en commençant en 1993, tout récemment, en tout cas en 2004, je vous ai rencontré ou vu souvent là-bas. Et puis en 2007, Claude Knox et Patrick Pébuchet ont eu l'idée d'un projet commun pour la pérennité des archives du Montreux Jazz Festival. Claude Knox nous a confié cette tâche. Donc nous numérisons les archives, nous allons les valoriser avec l'aide de notre technologie, les mettre à disposition des étudiants et du public, et puis un peu faire revivre ces archives en y ajoutant beaucoup d'événements, d'où probablement cette soirée comme ça, ça complétera. Donc vous voyez autant de raisons de vous écouter à propos de votre engagement pour tous ces aspects-là, mais aussi pour votre engagement humanitaire. Donc de la part de la direction de l'EPFL, je souhaitais vous remercier pour votre présence et puis vous faire rêver, soit du point de vue de l'écouté musicale, soit du point de vue de vos engagements. Merci. Bonsoir Barbara Drix. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure et la première question qui me vient à l'esprit dans ce lieu qui est un peu le temple de la science et du savoir, qui a été imaginé, dessiné par des architectes japonais qui y ont mis un peu d'art d'ailleurs. Et vous, comme artiste, vous avez aussi, on l'a dit tout à l'heure, une licence en mathématiques et en chimie. En quoi la science a accompagné votre vie ? En quoi la science a enrichi votre vie d'artiste ? D'abord, je vois le lien entre ce qui est mes études de mathématiques et musique. C'est un lien qui est très étroit. Mais surtout, je crois que le fait que j'étais concentrée depuis un très jeune âge sur les mathématiques parce que j'aimais les mathématiques, j'étais douée et ça m'a donné surtout une façon de raisonnement personnel. Et en même temps, moi, je crois que jeune, j'ai cherché la certitude dans les séances. Et bien sûr, avec les années, j'ai réalisé que le plus qu'on sait, le moins qu'on sait qu'il n'a pas du tout de certitude. Mais dans ce manque de certitude, il a une incroyable beauté. Il a beaucoup d'art. Et pratiquement, j'avais beaucoup... J'utilise toujours... Toujours ? Vous travaillez les partitions comme les mathématiques ? Oui. Surtout quand je fais la musique contemporaine. C'est pour m'aider pour la mémoire, mais aussi d'apprendre après avoir passé un peu de temps avec une partition. J'ai fait récemment un opéra de Peter Edrush, Angels in America. J'avais le rôle de l'angel. C'est un peu de typecasting. Mais j'ai travaillé et en travaillant, j'ai réalisé qu'il avait souvent utilisé le même écart d'un huitième, un sixième. Pendant tous mes passages, il avait toujours ça quelque part. Je ne sais pas si j'aurais réalisé ça, si je n'avais pas cette façon de chercher la mathématique qui est dans une partition. mais aussi pour organiser la mémoire. Bon, la plupart des langues que je chante, je parle ou je parle un peu. Mais il y a quelques jours, j'ai chanté un conseil ici et j'ai chanté la scène de la lettre de Tatiana de Tchaikovsky. Et c'est en russe. En russe ? C'est malheureusement une langue que je ne parle pas parce que j'aurais aimé lire Pushkin vraiment dans l'original. Mais là, je dois organiser mathématiquement les sons pour que ça reste dans ma tête. Vous avez des formules ? Oui, des fois. Des fois, un peu mathématiques. Mais ce bon sens, ça m'a aidé. Mais surtout, c'est une façon de raisonner et de chercher les solutions. Ça m'a beaucoup aidé. Vous avez le sentiment que vous étiez un peu un cas unique dans le milieu de la musique classique ? Avoir cet esprit un peu scientifique ? Même pas à l'inverse parce qu'il y avait beaucoup de mes professeurs qui jouaient des instruments. J'avais un professeur de chimie qui jouait très, très bien le violoncelle. Et quand j'avais décidé d'aller étudier la musique, c'était mon professeur de chimie et mathématiques qui m'a soutenu vraiment le plus. Mais peut-être qu'il faut que je raconte un peu cette histoire parce que ce n'est pas tout à fait évident. Moi, j'avais commencé, mon père était pasteur, ma mère est institutrice. Les gens, on peut dire pauvres, mais on ne savait pas parce qu'on était riches, parce que je ne savais pas que j'étais pauvre. Parce que tout le monde autour de moi était aussi pauvre que nous. Mais bien sûr pour eux, je crois que mon arrière-grand-père était esclave. Et pour mes parents, la clé de l'avenir était l'éducation. Et surtout pour une fille. Ma mère m'a dit, il faut être indépendante, avoir la possibilité de travailler pour vous-même et jamais être dépendante. Et voilà, quand j'ai commencé mes études, j'ai chanté, j'ai chanté à l'église. J'ai chanté probablement avant ma naissance dans le ventre de ma mère parce que la musique, moi je suis née avec la musique. Mais j'ai commencé à chanter à l'école à 10 ans. Mais bon, on avait fait des petits examens et quelqu'un avait dit, il est très doué pour les mathématiques. Et comme j'aimais ça, j'étais toujours un peu guidée dans cette direction. Jusqu'à, mais en chantant toujours à côté. C'était mon plaisir. Et je suivais tout ça. J'ai terminé l'école, le lycée à l'âge de 16 ans. Et j'ai décidé de continuer ce que je connaissais. J'étais chez moi dans les séances. J'avais envie d'étudier mathématiques et physique. Mais mon père avait insisté qu'il m'emmenait dans une école qui était gérée par l'église. Et là, il n'avait que le chemin. Bon, j'ai changé de chemin. Mais je me suis retrouvée dans le chemin physique dans ma dernière année à l'université. Mais bon. Je regresse. Bon, je retourne. Mais la musique vous a rattrapé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais la musique était toujours là. La musique était toujours là parce que je chantais. Souvent, à l'âge de 12 ans, j'ai eu la permission de chanter dans le choral du lycée. Moi, j'étais aux Etats-Unis, c'était junior high school, c'est un collège ici. Mais ils avaient besoin de sopranos. Et comme moi, je peux chanter un contenu, ils m'ont accepté. Et c'était fantastique parce que j'ai pu chanter les Negro Spirituals, mais aussi un peu des cantats de Bach. J'ai chanté mon premier opéra. C'était un opéra d'un compositeur américain, Menotti, qui était à Marl and the Night Visitors. J'ai joué le rôle d'un garçon de 12 ans. Et j'étais heureuse d'être parmi les chanteuses qui étaient plus âgées que moi, qui m'ont accepté après un certain temps d'avoir ce bébé parmi eux. Mais bon, la musique faisait vraiment partie de ma vie. Mais c'était secondaire. Et quand je suis allée à l'université, ça a continué. Mais je faisais partie d'un sort d'exchange programme entre une université méthodiste dans le Nebraska. Parce que l'université où j'étais était ségrégée. C'était pour les Noirs. Et bon, les deux présidents ont décidé d'essayer de faire un échange entre les deux universités. Et moi, j'ai été choisie. Et j'ai pu, pour la première fois, prendre des cours de chant. Juste pour m'amuser à côté de mes autres études. Et je chantais à l'église, à l'église méthodiste, pour gagner un peu de l'argent le dimanche. Et il y avait une dame. Il y avait, je crois, une seule famille noire à l'église méthodiste à Lincoln-Nebraska. Et elle m'a un peu accélée parce qu'elle voulait que je chante pour une réunion qu'elle avait. Et j'ai dit non, non, non. Et finalement, j'ai accepté. Et je dis, vous savez, j'ai un examen. Le lendemain, si je chante, je chante à 6 heures. Et je termine à 6 heures et demie parce que je ne peux pas faire plus. Et bon, elle avait accepté. Et il y avait un monsieur, qui était un monsieur Richard Smith, qui était là, qui avait écrit une lettre à ce professeur de chant. Il a dit, moi, j'aimerais l'inviter à un académie de musique à Aspen, Colorado. Et je dis, j'avais 19 ans. Et je dis, voilà, ça peut être amusant. Plus amusant que... La chimie. Oui, que la suggestion de mon professeur de chimie organique. Il m'a proposé de faire, pendant l'été, dans un des Dakotas. Je ne me souviens plus si c'était South Dakota ou North Dakota. Vermilion. C'était la ville pour faire complexe iron substitution research. Et je dis, ah, Aspen, Colorado peut être plus amusant. Voilà, mais c'était un tournant dans ma vie. Ils ont choisi un professeur de chant pour moi, une dame dont je n'ai jamais entendu le nom, Jenny Tourelle. Et là, j'ai passé neuf semaines. Et ces neuf semaines, je me suis trouvée dans un univers dont je me sentais vraiment chez moi. Entour de la musique, de musique de chambre, la musique classique, symphonique. Le premier opéra, j'ai chanté dans le cœur de la bohème. Et à la fin de ces neuf semaines, j'ai dit, je ne sais pas ce que je dois faire avec ce talent. Je savais que ce n'était pas un talent comme les autres. Mais quand même, voilà, je n'ai jamais pensé de faire autre chose que d'être amateur. Finalement, je dis, je dois, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est une carrière? J'ai aucune idée. Mais en tout cas, à la fin de ces neuf semaines, Jenny Tourelle m'a dit, vous avez beaucoup de talent. Si vous avez envie de venir à New York, à la Julliard School, je vous accepte comme élève. Et voilà, c'est le tournant de ma vie. Et à ce moment-là, la musique est devenue primaire et la mathématique est restée, mais comme base. Mais c'était une très longue réponse à... Vous avez fait mes trois premières, vous avez répondu à mes trois premières questions. Alors, non, mais si vous le permettez, parce que je dis, justement, pour évoquer votre enfance et puis les importantes rencontres que vous avez faites dans votre vie. J'ai choisi quelques photos qu'on peut retrouver dans votre biographie, ma voix, qui est parue aux éditions AREN. Des photos que vous avez choisies, vous, bien sûr. On en a choisi juste six pour évoquer et faire un petit peu un flashback de votre vie. Alors, on va commencer avec la première. Vous... On commence avec le début, forcément. Donc, c'est votre enfance. Moi, la petite. Voilà. Avec votre sœur et vos deux frères. Avec mes deux frères, oui. Oui. C'est en 54. Oui. Je ne sais pas où la photo était prise, mais j'imagine que c'est à Pâques parce que c'était le dimanche de Pâques où on s'habillait bien dans les jolies petites robes pour aller à l'église. Et probablement, c'était le dimanche du Pâques. Et voilà, comme je dis, c'était dans l'Arkansas à l'époque, vraiment, où l'Amérique avait encore un apartheid, le Jim Crow laws, qui était officiel dans certains états du sud. Et parmi Arkansas, qui était vraiment un des plus... les états les plus ségrégés des États-Unis. Vous dites, je suis née comme une réfugiée dans mon propre pays. Ça veut dire que vous avez eu conscience très tôt de votre différence et de la nécessité de se battre et d'avoir cette indépendance dont vous parlez à tous les niveaux dans votre vie. Mais pas à cet âge-là. Pas à cet âge-là. J'imagine quand même. Non, mais c'était plutôt parce que nous, moi, j'avais... j'ai à la campagne, on était... il avait... on était un peu mixtes parce que comme les familles blanches étaient aussi pauvres, on habitait à peu près dans le même quartier. Je jouais avec les enfants petits, mais c'est au moment d'aller à l'école où tout était séparé parce que nous sommes allés dans les écoles séparées. Mais c'était en 57 que j'ai un peu compris parce que c'était le 4 septembre quand l'école avait commencé à Central High School à Little Rock, Arkansas. Et que j'ai vu... moi, j'avais 8 ans, j'avais vu les... les jeunes qui avaient... qui étaient inscrits pour aller ségréguer l'école de Central High School. J'ai vu la foule qui ont... qui étaient vraiment très violents contre eux, contre les filles qui avaient l'âge de ma soeur. Et là, j'avais... j'avais compris. J'avais compris qu'il y avait quelque chose que j'avais senti... une peur... sans savoir qu'est-ce que c'était. Là, j'avais un visage... un visage de haine. Et c'était juste en travaillant vraiment pour l'HCR, pour les réfugiés que j'ai réalisé, qu'en effet, moi, je suis née réfugiée dans mon propre pays parce que née sans le... sans la protection des droits de mon gouvernement et de mon pays. Mais, quand même, j'étais un... c'était une enfance... moi, j'étais un enfant très guide, très... très positif. Et... mais c'était quelque chose qui... qui était là. Je dis, mais... je savais que de me trouver... pas au mauvais endroit, au mauvais moment, pour être vraiment très, très dangereux. Voilà. Mais après ça, déterminez aussi votre engagement tout au long de votre vie pour des causes humanitaires, pour la défense des droits de l'homme, pour la paix dans le monde. Ça vient de là, profondément. J'imagine, mais je suis de... je suis un peu née d'un caractère de... je ne supporte pas la justice et je ne peux pas me taire. Déjà enfant, hein ? Oui, déjà enfant, oui. Moi, je lui dis que je dois remercier mon père que j'ai appris avec lui de dire la vérité à l'autorité qui était mon père parce qu'il était assez strict et j'ai osé le faire. J'étais souvent punie, mais c'était une très bonne école. D'avoir un père sévère, c'est ça. Alors, vous parliez tout à l'heure de Jenny Tourelle qui a été une rencontre qui est déterminante dans votre carrière. On va justement voir une photo d'elle, si on veut bien. Deux photos d'elle. J'imagine quand elle est plus jeune. Oui, à Paris. Jenny Tourelle, elle est née en Russie parce que c'était Russie à l'époque. Et ses parents sont partis après la révolution via l'Allemagne. Finalement, ils sont arrivés en France, à Paris. Et elle avait commencé comme pianiste. Mais elle avait commencé à chanter. Elle a commencé sa carrière à l'opéra comique. Elle avait un professeur de chant qui s'appelait Elle Tourelle. Elle avait utilisé son nom. On change son nom de Tourelle. Et se rencontrer avec cette femme était extraordinaire parce que moi, je suis arrivée à New York. Vraiment, je me suis trouvée en face d'un écran vide. Je ne savais pas. Je n'avais pas de rêve d'être chanteuse d'opéra. Il n'y avait pas de projection ? Non, rien. C'était vide. Et elle, en travaillant avec elle, mais aussi, vraiment, elle a chanté toujours. J'ai vu qu'il... Parce que moi, j'étais un peu troublée parce que même que j'étais assez... Mon père et moi avaient une relation des fois de conflit. J'étais quand même fille de pasteur protestant. Et pour moi, oui, le travail était très important. Et le plaisir assez méprisable. Et le fait que j'aimais tellement... J'aimais chanter. J'aime chanter. J'aime la sensation de chanter. Et qui justifiait de faire ça comme mon travail et une carrière. J'avais besoin de... J'avais besoin d'autre chose que d'être sous scène et d'aimer ce que je faisais. Et là, je trouvais ça dans cette femme. Parce qu'elle est... Elle est devenue pour moi ma définition de l'artiste. L'artiste, pour moi, est quelqu'un qui est toujours à la service de son art. Qui est toujours derrière le compositeur. Qui n'est pas sur scène pour se montrer, mais de servir. Et c'est ça que j'ai vu en elle. Ce n'est pas ce qu'elle m'a... Elle n'a pas appris ça dans les leçons. Parce que dans nos leçons, on avait parlé beaucoup de la musique. Mais j'ai vu que quand on travaillait, que ce qui était important, c'est de servir la musique. Et là, je dis, voilà. Ça, c'est assez noble, si je peux le... Si je peux arriver d'être un artiste comme elle. Et plus tard, j'ai réalisé que l'art est aussi important pour la vie humaine que l'air, que de l'eau. à qui on ne peut pas vivre sans l'art. Parce que l'art est notre... Et l'expression de notre condition humaine. Et on a besoin de partager ça les uns avec les autres. C'est pour ça que la pauvreté de notre société aujourd'hui, surtout envers nos jeunes, envers nos enfants, qui ne sont même pas... Ils ne sont même pas conscients qu'ils ont un patrimoine très, très riche qui les appartient. Je trouve ça vraiment criminel. Parce que c'est une faute de l'éducation un peu partout dans le monde. Surtout dans les pays soi-disant développés, à qui on avait décidé que la culture doit être aussi quelque chose de consommation, qui doit concurrer avec la culture populaire. Et moi, je trouve que de dire aux enfants, voilà, un peu de Mozart, un peu de Britney Spears, choisissez ce que vous voulez. Oui, c'est très bien. Mais moi, je crois qu'on a aussi... On a aussi un devoir. Si moi, je présentais à mes enfants que les bonbons. Je dis, voilà, vous avez bonbons ici, vos épinards, brocolis et asperges. Mangez ce que vous voulez. On me dit, mais c'est une mauvaise mère. Parce que c'est pas bon pour la santé de manger que les bonbons. Mais c'est la même chose avec la culture. Mais si ils ne savaient même pas, si les enfants ne savent même pas que Mozart existe, et qu'ils ont la possibilité de le choisir. Mozart, Schubert, mais on a telle richesse, pas seulement dans la musique, mais la peinture, la littérature, la danse, le théâtre, qui est maintenant un peu mis dans les ghettos, surtout en ce qui concerne les médias, je trouve criminel, parce qu'on a besoin de... De notre époque aujourd'hui, on a besoin de plus de l'art dans nos vies, plus de recueillement que jamais. Mais une rencontre comme ça, elle est déterminante pour ça aussi, pour vous transmettre ce message-là. Mais vous dites que vous avez toutes les peines du monde, vous n'avez jamais trouvé un autre professeur. Personne n'a jamais remplacé Jenny Tourelle. Vous pensez que ça a changé aujourd'hui ? C'est plus difficile de trouver des professeurs qui ont cette façon d'enseigner la musique ? Mais elle m'a... moi j'ai l'impression qu'elle m'a... Elle faisait partie d'une autre génération, une autre époque. Une époque où il n'avait pas de Concorde, où les gens prenaient cinq jours pour... Il n'y avait pas internet au plus. Oui, d'aller de Paris à New York. Et c'était notre rythme. Elle était... Sa génération était vraiment la dernière, en tout cas à la Joliette School, d'avoir vécu cette époque où on prenait le temps pour faire des choses. Et j'ai eu la chance qu'elle m'a passé ça. Parce que moi, dans les professeurs de chant que j'ai vus dans la génération après elle, c'était des très bons professeurs de chant. Techniques avec des techniques très très poussées. Oui, mais ce que j'ai eu avec elle, je n'ai pas pu trouver. Moi je dis, c'est un peu l'école comme un mécanicien. Il pourrait parer s'il s'est cassé, mais une phrase musicale, je ne sais pas ce que c'est. C'était un peu... Mais c'est en comparant à ce que j'ai vu. Parce que vraiment, j'ai eu quelqu'un qui était vraiment très 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 haut. Un des meilleurs artistes que je n'ai jamais rencontré. Alors, on va vous voir sur scène maintenant. Dans un de vos rôles adorés, je crois. C'est Suzanne dans les Noces de Figaro. Vous l'avez interprété plusieurs fois. Ça, je crois que c'est une version qui était à Aix-en-Provence. Oui, exactement. J'ai pris cette photo aussi parce qu'il y a eu une retransmission télévisée de ce spectacle. Et c'est aussi de l'importance de transmettre la musique classique au plus grand nombre. C'est 79, je crois, début des années 80. C'est des années où la musique... On a le sentiment qu'il y avait vraiment des pop stars dans la musique classique. Il n'y avait pas Barotti. Oui, non, mais ça passait à 20h30. Et ça passait à 20h30. Vous avez chez Chancel. Oui, exactement. Il y avait Jacques Chancel qui faisait encore des émissions. Exactement. Est-ce que c'était l'âge d'or ? Pourquoi la musique classique arrivait-elle à être aussi populaire qu'elle ne l'est plus aujourd'hui ? Parce qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le service public. Merci, je transmettrai à mes chefs. Voilà. Qui marchait très bien dans tous les pays européens. Et ça veut dire qu'on pouvait regarder un opéra avec les enfants avant qu'ils étaient au lit à 20h30. On pouvait voir un concert, aussi des pièces de théâtre. Et bien sûr, on était chez des gens et on était connus. Mais mes jeunes collègues aujourd'hui, ils ne sont pas du tout connus de grand public. Mais vous ne pensez pas que c'est lié à vos personnalités aussi, à votre désir d'aller vers les gens ? Mais si aujourd'hui, je commençais et ça passait à 2h du matin, oui, même avec toute la personnalité que j'ai, je ne pourrais pas réveiller les gens. Ils sont au lit. C'est un peu ça le problème. Je dis, l'importance de ce service public est vraiment un peu pas... Parce qu'à l'époque, il avait trois chaînes, en tout cas en France. Et voilà, on allumait la télévision, il avait un opéra. Tout le monde regardait. Je ne veux pas me défausser, mais je repose la question quand même. Est-ce que les personnalités qui incarnaient l'art lyrique et la musique classique dans ces années-là étaient aussi peut-être plus exceptionnelles ? Je reviens... Non, je ne crois pas qu'ils nous sentent plus exceptionnelles. Mais je peux dire, dans mon cas, j'ai eu la possibilité d'évoluer. Je n'étais pas... Moi, j'ai commencé en chantant Suzanne. Je n'étais pas obligée de chanter Tosca quand je ne pouvais pas. Aujourd'hui, je crois que mes jeunes collègues sont souvent pressés comme des citrons et jetés. Ils n'ont pas le... Cet luxe que moi, j'ai eu de continuer d'évoluer, même aujourd'hui. J'ai continué d'apprendre des nouvelles partitions aujourd'hui. Et après presque 40 ans de carrière, à une époque, à un âge vraiment, où la plupart de mes collègues sont déjà à la retraite. Mais j'ai eu cette chance de continuer d'évoluer. Si moi, il m'a dit qu'il faut commencer de chanter Tosca, après 5 ans, terminé. C'était fini. Vous dites même que les récents opéras auxquels vous avez participé, souvent, il n'y avait pas assez de répétitions. Que ça vous est arrivé même d'être sur scène et puis vous dire, j'ai pas assez travaillé. Non, mais je dis que l'opéra, c'est cher. L'orchestre, ça coûte très cher de faire un opéra. Mais dans certaines maisons d'opéra où ils ont, comme à Vienne par exemple, quand ils ont tellement d'opéras qu'ils passent, si c'est la première, c'est formidable, vous avez 3-4 semaines à répéter. Mais si dans la saison, vous avez la chance d'avoir 2 jours de répéter. Et après des années, j'avais décidé que je n'aimais pas du tout travailler comme ça. Et pour cette raison, j'ai choisi les opéras que j'ai faits. Et je me suis beaucoup concentrée sur la musique de chambre, musique symphonique et bien sûr, récital. Alors là, j'ai oublié de préciser, c'est Samuel Ramé. Mais la première fois, vous l'avez chanté avec José Van Damme. Oui, exactement, à Berlin. Qui vous a beaucoup aidé. Qui vous a vraiment tendu la main. Avec José Van Damme, j'ai chanté ma première Suzanne à Berlin dans une production avec Fischer Diska et sa femme Julia Varedi qui chantait le comtesse et avec Daniel Barenboim. Je disais qu'il y avait des grands noms quand même à l'époque. Et je peux dire que José était d'une générosité parce que c'est un énorme rôle, Suzanne. C'est vraiment quatre heures tout le temps. Et des recitatifs, c'était nouveau pour moi de chanter des recitatifs. Et il m'a dit un jour, si tu veux, pendant les pauses, on peut faire les recitatifs ensemble. Je le fais avec toi. Et je trouvais ça tellement extraordinaire que j'avais décidé, moi aussi, si j'arrive vraiment d'avoir une carrière, j'aimerais avoir toujours cette même générosité envers mes jeunes collègues. Donc, vraiment, il m'a donné une leçon et je suis toujours très reconnaissante. Et là, c'est une période aussi où vous vivez beaucoup en Europe, beaucoup moins aux États-Unis. Vous voyagez bien sûr, mais c'est l'Europe qui vous... Oui, mais je suis déjà venue en Europe en... Oui, je crois que c'est en 76. Parce que j'ai rencontré mon mari qui travaillait à Paris et qui a juste commencé son travail. Moi, j'ai dit, ben là, je peux vivre là où il y a un aéroport qui marche. Et bon, moi, je suis venue à Paris. On s'est mariés, on a eu deux enfants. Et après la naissance de ma fille qui s'appelait Jenny, on avait décidé que moi, je ne suis pas quelqu'un d'une grande ville et c'est fatiguant. C'est fatiguant avec deux enfants. Et j'adore Paris, mais ce n'est pas exactement un small children friendly CD. On ne peut pas le dire. Non, mais c'est une ville fantastique, mais les enfants à bas âge, c'est vraiment fatiguant. Et on a eu deux cambios à l'âge dans notre appartement. On avait un appartement en face de la Banque de France. Et moi, je me dis, mais nous sommes protégés, personne n'ose nous combler. Mais oui, parce que les policiers de Banque de France, ils s'en foutent. Ils sont en train de... Quand on est en face, ils sont en train de faire le tour de la Banque. Et voilà, moi, comme je crois dans les signes, je dis, voilà, peut-être que c'est le moment de quitter la ville. Parce qu'après tout, moi, c'est fatiguant. Et Martin, mon mari à l'époque, il a dit, oui, voilà, bon, il a parlé avec quelqu'un qui habitait à Montreux. Il a dit, mais oui, je suis dans une maison et je vais quitter au mois de novembre. Voilà, si tu cherches une maison, je dis, je cherche une maison, mais il faut un permis et tout ça. Bon, il avait demandé d'abord la commune de Montreux et la commune de Montreux nous a acceptés. Et après, il avait le canton. Je me dis, mais attendez, mais je ne savais pas. Moi, je ne lui ai pas dit que je voulais aller habiter en Suisse. Je dis, mais c'est ça qu'on fait pour la retraite. Je dis, parce que j'ai chanté souvent à Vevey et j'adorais. Je dis, mais ça sera bien de venir ici pour la retraite. Et finalement, ça a pris une vie. Et je dis, mais maintenant, je ne peux pas dire non, mais ils vont penser que je suis folle. Et finalement, c'était le dernier camp de Viola. J'étais en fin août. On était en Suède chez les parents de mon mari. Et le 19 décembre, on était à Thérité, à Montreux. Et voilà, c'est depuis 26 ans. On a l'impression que vous vivez avec nous un petit peu. Vous êtes notre famille. Vous êtes à Montreux. Votre mari a créé le festival de Verbier. Oui, c'était mon ex-mari. J'ai une deuxième, une autre suédoise, mais bon. Il a 6 millions de suédois. Je ne les aime pas tous, mais bon. Au moins, il avait deux que j'aimais. Alors, on revient à la photo suivante. C'est de nouveau les hommes et les femmes qui comptent et avec lesquels vous avez eu le sentiment vraiment d'avancer. Alors, il y a les grands chefs. Il y a Giulini, Bernstein, dont on peut parler tout à l'heure. Et puis, bien sûr, Karayan. Karayan avec son caractère, en tout cas sa réputation. Vous en savez sûrement mieux que nous. Mais vous dites qu'il vous a appris à être indépendante. Parce qu'au fond, être interprète et musicienne, c'est une chose. Mais faire une carrière et être indépendante, c'est autre chose. Mais sur le plan musical, je dis. Parce que souvent, les chanteurs sont un peu traités comme les bébés, un peu comme les idiots. Et les chefs d'orchestre, les pianistes, il est presque, il donne dans la bouche exactement ce qu'il doit faire. Et moi, je trouvais ça insupportable. Mais Karayan, il m'a donné confiance en moi-même comme musicienne. Je dis, dans la possibilité de prendre une partition et de le lire moi-même. Il essaie de deviner ce que le compositeur voulait. Mais aussi, il m'a montré beaucoup de choses dans son travail avec les couleurs, avec les dynamiques, surtout les dynamiques. C'est quelque chose qu'on a vraiment perdu aujourd'hui. La différence entre pianissimo et fortissimo, c'est plutôt mezzo piano, mezzo forte. Et des fois, juste loud. Mais... Plat. Oui. Fort. Et ça aussi, à cause de la technologie, du digital, que je peux dire que je n'ai jamais aimé. Je peux faire le son analogue parce que c'est plus vrai. Parce que les machines aiment les choses qui sont uniformes. Ça veut dire qu'ils prennent les dynamiques et tout est plus uniforme. Et ça, je crois que, pas seulement dans la technologie, mais aussi avec les jeunes chefs d'orchestre, du coup, c'est plus froid. Du coup, c'est plus froid. Non, mais ils n'osent pas faire ces petites différences. Et c'est quelque chose que Karian avait fait toujours. C'est aussi à faire avec le temps. L'impression de ce qui est le temps qu'on a. Et je crois que, pour lui, on a plus de temps. On n'a pas besoin de faire vite. Et on peut oser faire un pianissimo. Chanter. Moi, j'ose chanter six pianissimo qui, peut-être, on ne m'entend pas parce qu'il faut tendre l'oreille. Je dis, mais est-ce qu'elle chante quelque chose? Mais c'est très important d'avoir une différence entre un pianissimo et un fortissimo, vraiment. Parce qu'entre les deux, il a beaucoup d'étapes. Et souvent, on les met tous ensemble. Et ça, ça donne une musique qui n'a pas de relief. Et ça, je prie beaucoup avec Karian. Ça, c'est formidable. Avec chaque chef, au fond, on entre dans un univers différent. Totalement, totalement. Avec Julien, il était mon exemple spirituel. C'était comme un peu de chanter avec une moine. parce que... Non, mais en plus, c'était un être extraordinaire. Et moi, je l'ai dit une fois, mais ça me... C'est tellement, pour moi, important de savoir que c'est quelqu'un comme vous pour exister dans mon métier. Parce que je sais que c'est faisable. Et alors, j'ai évoqué tout à l'heure Léonard Bernstein. Vous dites aussi une chose de lui. C'est que c'était un des rares musiciens engagés. Il avait un sens de l'engagement humanitaire comme vous. Vous vous retrouviez aussi sur ce terrain-là. Et que c'est très rare chez les musiciens classiques. Pourquoi est-ce que c'est si rare ? Je ne sais pas. Je crois qu'ils sont un peu enfermés dans ce... Il y a une bulle quand même dans mon classique. Je suis en train de répéter surtout ceux qui répètent six à huit heures par jour. Voilà. Ils ne sont pas vraiment... Ils sont un peu divorcés peut-être du monde. Et des fois, ce n'est pas toujours un mauvais... Parce que moi, qui est un peu accro à l'actualité, il faut que je me fasse un détox de temps en temps. Je ferme l'ordinateur. Je dis, mais après tout, moi, je suis ici. Moi, je ne peux pas sauver Obama. Il est là-bas. Qu'est-ce que je peux faire ? Il faut que je ferme. Et bon, espérer que ça va s'améliorer. Mais des fois, je prends ça tellement que c'est aussi bien d'avoir un équilibre. Mais je crois que d'être totalement divorcée du monde où on habite, qu'on ne peut pas être... partager les émotions qui sont dans la musique si c'est un vacuum de notre société. Il faut faire partie. Il faut être dans ce qui se passe dans le monde. Mais des fois, pour moi, c'est assez pénible de voyager. Et moi, je pense une fois que... Peut-être que ça serait bien si je voyageais avec un secrétaire qui pouvait aller avec mon passeport. Je n'ai pas besoin de parler avec les gens. Et je dis, mais si je fais ça, comment je peux parler d'une femme réfugiée ? Parce que je sais que mon passeport, c'est vrai. Et même s'il me fait une petite histoire que je vais continuer à faire mon conseil. Mais une femme qui arrive, qui est réfugiée, qui ne parle pas la langue, qui ne sait pas se défendre. Mais j'ai besoin aussi de sa foi. Un peu de ce qu'elle doit... Elle est obligée de subir. Et bon, pour cette raison, je ne veux pas me protéger trop. Il faut que je me protège de temps en temps. Sinon, on ne peut pas toujours là, en train de se battre. Il faut que je monte sur scène, que je chante ma musique. Mais moi, j'étais toujours quelqu'un qui voulait être dans ce monde pour pouvoir partager la musique que je fais. C'était une carrière, oui, mais jamais au prix du sacrifice de la famille ou de votre engagement ou de l'ouverture sur le monde. Ça, c'est quelque chose que vous saviez. Vous en aviez conscience assez tôt. Comme vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des jeunes qui partent dans des carrières fulgurantes. Ils n'ont pas le temps de réaliser tout ça. Vous, vous étiez assez consciente de ça. Oui, parce que j'ai eu aussi le luxe du temps de ne pas être... Moi, je n'étais pas connue Overnight Success, pas du tout. Et c'était une chance. Mais j'avais aussi... J'avais envie de faire la musique, mais j'avais aussi envie d'avoir une famille. J'avais envie d'avoir des enfants. Et je prenais cette responsabilité très au sérieux. Je voulais que mes enfants, qu'ils savaient que la carrière était très importante, ma musique fait partie de qui je suis, mais qui, dans la priorité des choses, ils n'avaient pas une question. Ce qui était, pour moi, le numéro un, c'était la famille. Vous racontez déjà, très jeune, vous avez fait les masterclass, les fameuses masterclass avec Maria Callas. Oui. Et que ça vous a beaucoup frappé, au fond, à la fin. C'était de vous dire que cette femme est triste. C'était la fin de sa carrière, évidemment. Oui. Mais je ne pourrais pas sacrifier toute ma vie à cet art, si je suis triste comme ça, au fond. C'était une de ces... Non, mais je l'ai trouvé plutôt seule, seule entourée des gens qui parlaient toujours de son passé. « Ah, Marie, la Tosca de 55 », je dis, mais elle essaie de vivre dans le présent, et tout le monde voulait parler du passé. Et il avait aussi, je crois, une sorte de méfiance. Je sentais des gens entourés qui voulaient... Et je lui ai dit, voilà, si ça, c'est le prix à payer, d'être seule, pas seulement seule, mais seule et méfiante. Je trouvais ça tellement tragique. Je dis, mais je ne sais pas si je suis capable de payer un tel prix pour avoir une carrière. Alors, on va terminer avec une photo qui boucle un peu la boucle, si j'ose dire. C'est vous, à l'investiture de Mandela, je crois, en 94. Vous avez chanté. Oui, j'ai chanté. Ce n'était pas pendant la cérémonie. C'était en arrivant à Johannesburg. Il avait la femme qui était l'ambassadeur de France qui nous a rencontrés à l'avion. Il a dit, si on se dépêche, on peut aller à la messe à Soweto. Juste avant, oui. À Soweto. Et je dis, voilà, bon, j'ai juste brossé mes dents parce que c'était un voyage de neuf pendant la nuit et on n'avait pas le temps d'aller changer. Et bon, j'ai OK, parce que pour moi, d'arriver en Afrique du Sud et d'aller aussi à Soweto pour la première fois. Et là, nous sommes arrivés fatigués. Et à la fin de la messe, le prêtre qu'il a, il nous a présentés. On a des amis qui sont venus de France pour l'investiture demain. Et il a dit parmi eux, il y a un musicien. Il m'a demandé si tu pouvais chanter quelque chose. J'ai dit... Il n'est pas prévu. Non, mais je ne fais rien du tout. Il avait un cœur. D'abord, il y a deux choses qui se passaient. Il avait un cœur qui a chanté. Et quand je l'ai entendu, ça m'a rappelé l'église de mon père. Et j'ai réalisé qu'en effet, j'avais fait un voyage à l'inverse des États-Unis en Afrique. Même que je crois que les esclaves ne sont pas venus de cette région de l'Afrique. Mais comme la façon de chanter. Et bien sûr, je dis, mais bien sûr, je vais chanter. Je ne sais pas dans quel état. Mais j'avais chanté deux néglos spirituels. Et c'était extraordinaire. Parce que comme ils n'avaient pas l'habitude d'entendre une voix qui entraînait. Et quand je chantais dans les notes aiguës, ils m'ont un peu rappelé avec... Ils font des sons qui sont un peu comme les oiseaux. C'est extraordinaire. Et ça mélangeait avec ma voix. Et c'était un moment inoubliable pour moi. Et c'était mon arrivée en Afrique du Sud. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on disait. Voilà, 40 ans, à peu près 45 ans après votre naissance. Oui. On parlait du contexte dans lequel c'était la ségrégation de l'État du Sud. Et vous allez chanter. Vous auriez imaginé ça ? Non. Je n'ai pas imaginé que ça allait se terminer comme ça. Que un jour, que Nelson Mandela sera libre et président. Inimaginable. Oui. Alors, votre engagement humanitaire, ça fait plus de 30 ans que vous êtes au commissariat aux réfugiés. Vous avez été nommée à vie, je crois, comme ambassadrice. Oui. Parce que j'avais essayé de démissionner. Je me suis dit, mais il faut laisser la place aux jeunes. Et ils m'ont demandé de rester. Et voilà. Vous dites que c'est un engagement qui est très réfléchi. Et on comprend aussi, les temps ont changé. À l'époque, ce n'étaient pas les people. Ce n'était pas la mode, au fond, de faire de l'humanitaire. Aujourd'hui, c'est devenu une mode. Quel est le sens d'un engagement humanitaire quand on est célèbre ? Et pour vous, quels sont les risques et les dérives aujourd'hui ? Moi, je crois que le seul sens de faire quelque chose, c'est si on a la possibilité de faire passer un message. Je crois que surtout en ce qui concerne les réfugiés, c'est un message qui est compliqué, complexe. Parce que les problèmes sont complexes et surtout les solutions. Les solutions sont en général politiques. Et ça veut dire que ça exige une volonté politique. Et c'est là où je dis, si on peut faire passer un message qui peut pousser juste un petit peu l'opinion publique à faire en sorte que les hommes et les femmes politiques, ils prennent des décisions qui sont nécessaires. C'est ça qui est important. Et si on ne peut pas faire passer ce message, avec toute la bonne volonté, avec toute la sincérité qu'on peut avoir, c'est un perte de temps pour moi. Et ce n'est pas seulement un perte de temps, mais c'est aussi, ça fait beaucoup de bruit autour du message. Et je crois que les médias nous donnent peut-être trois minutes pour faire passer un message qui est très compliqué, très difficile. Et si on a d'autres bruits autour du personnage, de la personne, du messager, voilà, on perd le message. Et pour moi, c'est le seul critère pour quelqu'un qui est connu, qui veut faire ce travail, c'est vraiment l'efficacité de passer le bon message avec le peu de temps qu'on a. C'est encore possible aujourd'hui ? Oui, c'est possible, mais il faut... Le bruit, oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Je vous ai accaparé bon longtemps. On va passer la parole au public, s'il y a quelqu'un qui a bien sûr une question. J'ai des éclairages, mais je ne vois pas. Oui. Monsieur. Vous avez parlé de votre rôle en tant qu'interprète, vous mettre au service du compositeur. vous avez en même temps un chef d'orchestre qui vous utiliseront comme des instruments. Et puis on sent derrière une forte personnalité qui a envie d'exister là-dedans. Quelle est votre marge de manœuvre ? Comment est-ce que vous discutez, comment ça se passe ? Vous négociez cette capacité d'interprétation avec le chef ? En général, ça se passe très bien. Un metteur en scène, un décorateur, un producteur. Ça se passe très bien. Je crois qu'il faut avoir un peu de psychologie avec les grandes personnalités. et surtout de laisser penser que mon idée est la leur. Je dis, mais c'est fantastique. Comme à l'université. Oui, je n'ai pas besoin que ça m'appartienne. Parce que le but est vraiment de faire la musique. Et voilà, je n'ai pas... Ah oui, j'ai travaillé avec les gens un peu difficiles. Mais j'avais toujours, pour moi, ce bible de la musique qui est la partition. Et quand je dis au chef, voilà, il avait écrit diminuendo. Ici, il a écrit à tempo. On va essayer de faire ça ensemble. Voilà. Et en général, ça marche très bien. Pas toujours. Des fois, j'ai des chefs qui... Il y a des chefs qui ont peur de l'orchestre aussi. Ils ont peur de dire à l'orchestre, « Oui, est-ce que vous pouvez... » Souvent, il dit, « Ah, vous pouvez jouer un peu moins fort pour Madame Henn. » Je dis, « Mais non, pas pour moi. C'est pour le compositeur. Parce qu'il avait écrit bien décidément. » Je dis, « Ah, c'est pas pour moi. » Mais... Parce qu'ils ont un peu peur d'exiger un peu trop des orchestres. Parce qu'ils ont envie d'être invités, quoi. C'est simple. Mais j'ai eu la chance vraiment de travailler avec les grands, grands chefs. Et là, j'ai vraiment pas eu de problème sur les choses musicales. Avec les maîtres en scène, un peu plus de... Je dis, un peu moins de complicité. Je peux dire pour... Pour... Liu, dans la cité interdite. Premier jour de la répétition. Je vois Jean... Le mette en scène, qui est très connu pour ses films. Jean Yimou. Et je lui demande parce qu'il voulait me donner un petit cours de... De... De mouvements chinois qu'ils ont fait à Turandot. Pour les... Pour les mages. Et moi, je dis, « Mais... Liu, elle n'est pas chinoise. » Et bon, je lui viens et je lui demande parce qu'il est esclave. Et on ne sait pas d'où il vient. Ah... Et... Et moi, je crois que ce n'est pas important. C'est juste que moi... Pour moi, je dois avoir une idée dans ma tête. Ça ne doit pas être la bonne idée. Mais une idée d'avoir une identité de ce personnage. Et je demande... Le mette en scène. D'où vient Liu? Ah, il m'a dit... Stage right. Au côté cours. Mais voilà. Bon. Des fois, avec le mette en scène, c'est un peu plus difficile. Mais en général, avec un très bon musicien, on n'a pas les problèmes des conflits. Parce qu'une fois que le chef voit que moi, je ne suis pas là pour imposer ma personnalité. Je suis là pour imposer le compositeur. En général, vraiment, on n'a pas de conflits. Et au cinéma, où alors là, il y a des équipes carrément monstrueuses. La bohème que vous avez faite, par exemple. C'est un travail gigantesque. Ah oui, c'est un travail de luxe. Parce que, comme je dis, je me planais de ne jamais avoir assez de temps pour les répétitions d'opéra. Là, on tournait cinq minutes par jour. Ça veut dire que j'avais toute la journée de me concentrer sur l'émotion de cinq minutes. Et bon, comme ce n'est pas mon métier, je trouvais ça extraordinaire. Peut-être qu'il y a des acteurs qui font ça tout le temps, qui peut-être trouvent ça insupportable. Moi, j'adorais ce travail. Ça veut dire que du matin jusqu'au soir, j'avais toujours encore une autre occasion d'aller encore plus en profondeur dans juste ces cinq minutes. D'autres questions ? Oui. C'est fascinant de voir que vous avez eu l'occasion d'aller dans tous les pays du monde, ce qui est extraordinaire. Mais vous avez dit aussi qu'aujourd'hui, j'ai cru comprendre que la relation du grand public par rapport à la musique a peut-être évolué. Est-ce que vous pouvez expliciter un peu plus cette évolution ? Est-ce qu'il y a vraiment eu une évolution ? Est-ce que ce rapport par rapport à la musique, est-ce qu'il est fondamentalement différent ? Si oui, comment ? Moi, j'ai une chance, c'est que j'ai toujours mon public. C'est mon public qui reste fidèle. Mais moi, je suis très concernée pour aller un peu après moi. parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à chanter, il y avait énormément de chanteurs, de chanteuses qui chantaient des récitals, des concerts, une vingtaine qui étaient vraiment au top. Et je vois qu'aujourd'hui, comme ça change tellement vite, on n'a pas des personnalités qui s'accrochent et qui restent très peu, beaucoup moins qu'il y a 30 ans. Et là, c'est les personnalités qui peuvent imposer un programme. Et que les gens, j'ai l'impression que mon public, ils me font confiance, même qu'ils savent que le programme sera peut-être un peu difficile. certainement des choses qu'ils n'ont jamais entendues avant, mais ils me font confiance. Mais là, c'est très important d'avoir une personnalité qui peut dire, voilà, moi, j'ai fait ce programme. Je vous assure, c'est un beau programme parce que j'aime cette musique. Et là, je crois qu'on a moins dans la musique classique des artistes que moi, j'avais pour me montrer le chemin quand j'ai commencé. Et le public, moi, je ne crois pas qu'on doit faire les facilités pour le public. Parce que nous sommes là pour, on a un devoir aussi. Moi, j'ai un devoir envers le repertoire que je chante. Moi, je ne veux pas faire un conseil qui est un ennui total non plus. Mais c'est, moi, je choisis les choses que j'aime. Quand j'étais étudiante à New York pour gagner de l'argent parce que j'avais une bourse pour mes études, mais pas pour, je n'avais pas, ils n'avaient pas les dortoirs à l'époque. Et bon, j'avais besoin d'un appartement et du pays, tout ça. Et un des projets que j'ai fait à l'école, c'était d'aller faire des récitals dans les écoles des ghettos de New York, dans le Bronx, dans le Brooklyn. Là, j'ai appris quelque chose, ces jeunes qui vraiment n'ont pas du tout choisi de m'écouter et chanter 45 minutes, les leaders de Schubert, les mélodies de Forêt. Ils m'ont appris beaucoup de choses, que c'est que le réussite de mon concert dépendait beaucoup de ma relation avec la musique que je chantais. Là, sans comprendre tout à fait ce que je faisais, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi je suis allée, je suis venue chez eux chanter la musique des hommes blancs morts de l'Europe, avec les noms qu'ils ne pouvaient pas prononcer. Mais ils ont compris une chose, que j'aimais ce que je faisais. Et je crois que mon public, ils ont compris que moi, quand je suis en phase 2, je vais les présenter quelque chose avec qui moi j'ai une relation personnelle, que j'ai choisie, parce que j'ai envie de chanter. Mais là, je ne vois pas autant de musiciens classiques qui peuvent imposer un programme comme ça. Et ça a changé beaucoup, que c'est le public qui cherche la facilité. Mais nous, les artistes, on ne peut pas chercher la facilité. Cela ajoute aussi toutes les difficultés des maisons de disques dont vous parlez aussi dans votre livre. Vous avez créé votre propre maison de disques, parce que les maisons de disques ayant des contraintes économiques... Oui, les maisons de disques, ils se trompaient vraiment de l'emploi. Bon, voilà. C'est tout simple, parce qu'il faut voir, il faut être réaliste. Notre public pour la musique classique n'est pas le même public que Céline Dionne. C'est clair. Et je n'en aurai jamais. Mais au lieu d'essayer de faire des ventes, comme dans la musique populaire, tout le monde voulait gagner de l'argent avec tout et n'importe quoi. Et ils ont un peu laissé derrière notre repertoire qui est vraiment notre richesse. Et moi, je voulais retourner à ça. Et pas seulement le repertoire en général, mais mon repertoire à moi. Le repertoire que je chante en face d'un public vivant tout le temps. Et je voulais laisser ça derrière moi. Et pour cette raison, j'ai commencé... D'abord, j'ai commencé à faire des archives. Le but n'était pas de faire un label, mais juste de laisser derrière mon repertoire. Et je savais... Bon, j'allais laisser ça à mes enfants. Mais mon producteur, il m'a dit, voilà, avec l'Internet, et je crois qu'on n'a pas besoin d'avoir la distribution des grandes maisons de disques, tu peux faire ton label. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait mon label, qui est Arc de Verum, qui veut dire l'art et la vérité. Je crois que c'est les deux thèmes de ma vie. L'art, vérité, mais là aussi l'amour. Il ne faut pas oublier ça. Ce qui est le plus important. Monsieur, vous avez une question ? Oui, vous avez parlé tout à l'heure de... Comment vous estimez que le genre de l'opéra peut survivre, disons, avec une espèce qui pousse... On a parlé, par exemple, dans les années 60, de l'abord du jazz. On a dit qu'il y a peut-être une renaissance du jazz. Le genre d'opéra, pour vous, comment peut-il évoluer pour survivre ? Moi, je crois que, d'abord, comme je l'ai dit, c'est très important dans nos écoles que les enfants sont juste au courant que ça existe. On ne veut pas les dire qu'il faut aimer Mozart. Parce qu'on n'a pas besoin de tous aimer la même chose. Mais que ça existe, que ça les appartient. Je crois... Moi, je chante pour les enfants, quand je vois les enfants qui sont émerveillés par la musique, par la richesse de cette musique classique. Mais il faut les attraper avant l'âge d'11 ans. Parce qu'après, on a perdu. Après, c'est 8 mai, oui. Non, mais c'est la même chose avec la cuisine. Il faut qu'ils mangent les légumes avant l'âge d'11 ans. Sinon, ils ne vont manger que des frites. Voilà. C'est un peu... Mais moi, je crois que, comme la richesse de... Comme je dis, l'art, c'est notre... C'est notre expression qui est nécessaire. Ça ne va pas mourir. Mais je crois qu'il y aura une renaissance, comme pour le jazz. Et ça va toujours être avec nous. Et il y aura toujours des artistes, des gens qui vont aimer ces musiques. Mais ce que je trouve qui est triste et un peu tragique, c'est qu'on ne le partage pas avec tout le monde. Oui? Je suis désolée, je n'ai pas besoin d'avoir des questions. C'est OK? Je suis désolée. En revanche à la question de récital, je pense que j'ai deux questions. . Do you think that a art song recital is a diet, and what advice do you give singers who would like to see in their career a little bit of a way from public to concert? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Even when I started, my agents said, oh, you can't have a career singing recitals. I said, but that's what I love to do. I think you just have to keep doing it et find ways to find an audience with friends you have to just fight to keep it alive because we really need it and I'm encouraging I mean all singers sometimes I do a few master classes and I refuse to do master classes with only opera arias so I insist that the singers sing at least one orchestral or leader or recital repertoire because I think it has to do with the schools I mean the conservatories where everyone is pushing toward opera because that's big and flashy but it's really the recital which has made it possible for me to be able to sing the repertoire that I do after nearly 40 years on stage and I wasn't only doing opera and it's really kept my voice that and Mozart has kept my voice healthy and young and I would recommend it if you want to sing a long time to diversify j'ai besoin de ça en anglais en français non vous avez compris c'est une université vous parlez beaucoup de langues ici une question russe peut-être non 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 pas encore dans une autre vie encore une question oui une question dans votre carrière il y a vraiment ce lien entre la science et la mathématiques et puis l'art il semble pas y avoir de rupture c'est vraiment fluide or on essaie ici d'attirer toujours plus de jeunes filles dans les métiers d'ingénieur mais c'est très très difficile on fait beaucoup d'efforts on s'aperçoit qu'il y a vraiment ce clivage d'un côté qui sont des mathématiques cette représentation vraiment sociale est-ce que vous avez des idées qui permettent d'attirer et à partir de quel âge on a un certain nombre de programmes qu'on a mis en place on a toujours la recherche d'idées pour essayer de sortir de ce clivage d'un côté art l'écran et puis mathématiques ce qui est souvent mal pris de l'extérieur je crois qu'il a je crois que quand les jeunes filles commencent l'école ils n'ont pas l'idée dans leur tête que la mathématique n'est pas pour elles il faut les attraper avant le moment qu'ils disent ah c'est plus pour moi ou les parents ou les garçons ou les garçons ou elles disent ah tu ne peux pas faire ça ce n'est pas pour une fille mais parce qu'en général jusqu'à un certain âge c'est les filles qui sont vraiment au-delà de la classe et avec l'âge ça a diminué et là il faut trouver ce moment de changement où il faut changer cette idée que non on ne fait pas les filles pourront aussi le faire moi je trouve que bon il faut dire qu'on l'utilise autrement on n'abandonne pas mais moi je crois que c'est dans les écoles peut-être dans les collèges qu'il faut aller dire aux filles voilà vous pouvez continuer de faire la mathématique en plus parce que c'est fantastique il a une énorme beauté dans les séances et moi je suis retournée vers la théorie des corps de string pour un peu justifier l'importance de la musique et l'art dans nos vies je pense que bon une version un peu à moi qui si on avait commencé et tout avait commencé d'une seule vibration qui pendant un cancer en regardant un tableau de Picasso je ne sais pas quelque chose qui nous touche il y a un moment où on commence à vibrer avec avec cette corde qui est la corde de début moi je le sens des fois pendant un cancer que le public et nous les musiciens nous sommes pour juste ça en train de vibrer ensemble et là là on trouve d'où vient cette vibration en nous moi je crois profondément c'est là d'où sort cette déclaration universelle des doigts de l'homme parce que ça c'est nous et pour moi les liens entre les deux sont pour moi c'est clair et voilà vous avez les séances l'humanitaire les droits humains et la musique voilà tout on ne peut pas demander plus non voilà merci vous savez un être humain politique il y a une position politique très forte c'est ce que j'avais l'impression d'être donc on a la même chose c'est ce que j'ai aussi fait pour qu'elle était pour possible prenons l'homme qui était politiquement quelqu'un de très ambigu tout à l'est raciste est-ce que vous pouvez faire cette relation c'est justement cette dimension politique et la musique qui ah oui c'est vous pouvez chanter dans les 100 problèmes c'est pas pour des raisons c'est pour d'autres raisons oui c'est pas dans mon repertoire mais j'avais chanté avec Karian Parsifal oui Karian oui c'est une question qui est assez compliquée parce que est-ce qu'on va mettre Wagner dans notre contexte politique d'aujourd'hui je sais que Darien Barrenborn il avait joué Wagner en Israël il avait des musiciens de l'orchestre qui sont partis même les membres du public mais selon lui il a on peut on peut séparer les deux moi je crois que je ne sais pas si on peut faire ça si avec un compositeur d'aujourd'hui qui est dans notre contexte politique d'aujourd'hui moi je crois que la divinité moi je trouve que la grande musique c'est quelque chose de divine des fois ça passe par les monstres aussi et je crois qu'il avait raison de jouer la musique de Wagner pour quelque part à tel avis pour quelquefois purifier ses pensées politiques de Wagner je crois que c'est aussi et j'ai quelqu'un Darien Barrenborn qui est aussi un musicien qui est très politique qui prend vraiment ses positions qui essaye de trouver les solutions par la musique pour la paix entre les palestiniens et Israël qui est très courageux et je crois qu'il y a aussi un homme très intelligent qui cette démarche qu'il avait faite je trouvais correcte mais ce n'est pas facile parce que même moi quand j'ai commencé de travailler avec Karian et j'ai commencé d'entendre un peu de son passé je me suis dit mais quel était vraiment son passé je me demande est-ce que Jenny Turel qui a dû fuir les nazis qu'est-ce qu'elle aurait pensé de travailler avec lui est-ce que est-ce que moi je dois les juger sans avoir des faits c'était vraiment ça m'a beaucoup troublée mais là j'ai réalisé qu'elle avait chanté la première de de le Rake's Progress de Stravinsky avec Elisabeth Schwarzkopf et c'est j'avais rencontré Elisabeth Schwarzkopf qui avait fait un masterclass à la Julliard School et je l'ai rencontré après et je lui ai dit ah oui vous connaissez mon professeur du genre de génitéril elle m'a dit oui elle était horrible avec moi parce qu'il semble que pendant les répétitions elle a répété avec elle mais jamais parler avec elle pendant les répétitions mais voilà c'était sa façon parce qu'en plus Stravinsky était juif et Stravinsky qu'il avait choisie mais c'était ça dans un camp de réfugié je fais passer un message alors que ça parlait de faire décaler mais dans un camp de réfugié j'essaye de recevoir le message le seul message que je peux passer à eux c'est que je suis là pour les aider et je vais faire ce que je peux pour les dire qu'ils ne sont pas seuls qu'il y a des gens qui sont là en train de lutter mais c'est plutôt que je suis là pour apprendre parce que pour pouvoir parler bien sûr je peux moi je reçois quatre dépêches tous les jours de l'HCR je peux lire les choses mais si si je raconte une rencontre avec quelqu'un ça c'est tellement beaucoup plus fort qu'il y ait quelque chose que je peux lire dans le dépêche de presse qui sort de l'HCR tous les jours et j'ai besoin de ce contact pour pouvoir retourner et prendre mes cinq minutes à la télévision pour en parler de la situation en général les plupart des gens ils n'ont aucune idée de ce que je fais comme métier des fois je chante mais pour les enfants et parce que souvent ils préparent quelque chose une danse les enfants quand je viens et je fais ça mais vraiment comme ça mais c'est plutôt le message qu'ils me donnent qui est important j'étais récemment en Éthiopie avec les réfugiés de Somalie et là une situation tellement compliquée sur le plan politique et maintenant ajoutée avec la sécheresse on a une situation vraiment qui est qui est tragique qui est vraiment tragique et un sort de réponse de la je dis la communauté internationale comme ça ça c'est très difficile c'est très difficile à digérer qu'on ne peut pas trouver des solutions c'est vraiment difficile à trouver mais il faut continuer il faut continuer parce que c'est ça la vie de continuer de se battre jusqu'à la fin encore une question merci beaucoup merci merci beaucoup pour cette invitation d'être ici à l'université merci je veux juste rappeler votre livre parce que vous avez un parcours digne d'un roman mais vous le racontez avec beaucoup de générosité et d'humilité voilà c'est ma voix aux éditions les arènes ma voix écrite avec oui avec eux et il y a un disque aussi à l'intérieur un cd et puis je crois que vous sortez Voyage d'hiver un cd Voyage d'hiver de Schubert qui va sortir bientôt cette saison oui exactement très bien merci beaucoup Barbara Heimbrick merci merci à vous j'aimerais juste offrir encore un tout petit souvenir de cette soirée à madame Heimbrick il s'agit d'un produit d'un chocolaté qui vient d'ouvrir alors grâce au conseil de Julie de l'agence de Dialgisaillant nous avons choisi les chocolats qui pourraient vous plaire oui elle sait que je suis c'est chocolaté je suis chocolaté 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 elle nous a dit exactement les chocolats qui pourraient vous plaire les noirs alors et pour Philippa c'est gentil mais je vais le donner à Barbara Heimbrick parce que ça pourrait le prendre moi je suis capable de manger tout non mais pas tout d'un coup moi je vous le donne plus tard je vous le donne à votre fille comme ça elle surveille je dis tout simplement merci beaucoup d'avoir été là de nous avoir accompagné dans cette magnifique soirée je vous souhaite un bon retour et revenez bientôt bientôt chez moi au revoir Sous-titrage ST' 501